Non, c'est crédible, farfelu pas du tout, loin de là, ça se rapproche, aujourd'hui ce que j'en pense, je me rapproche plus de quelque chose de crédible que quelque chose de farfelu, après, attention, parce que Jean-Michel Aulas, il n'est pas seulement président d'un club, il est président d'une énorme structure, c'est un club qui est coté en bourse, donc à chaque fois, dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu dis, tous les jours, tous les jours, tous les jours, c'est ton objectif numéro un, c'est que ton cours en bourse, surtout ne chute pas, c'est une très 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 grosse machine, Tony Parker a une carrière d'athlète, mais exceptionnelle, il fait partie des, je sais pas, peut-être des dix meilleurs sportifs français de l'histoire, Ouais, je sais pas, parce qu'après, comparer les sports, c'est difficile, Nico, parce que t'as des Tony, t'as des Teddy Riner, t'as des Fourcade, t'as des Sébastien Loeb, t'as des Zidane, t'as des Platini, enfin il y en a du monde, mais bon, il a une carrière extraordinaire, Et attention, parce que passer d'une carrière de joueur à président du groupe OL, c'est pas un delta, il y a une énorme différence, parce qu'aujourd'hui... Dans un premier temps, il se fait les dents à Lasvel, hein ? Oui, mais à Lasvel, il a mis du monde, il a mis du monde pour y travailler, il n'y est pas non plus toujours, il est encore un peu entre deux chaises, on va dire, maintenant, président du groupe OL, Après, tu sais, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'activités à côté, Tony Parker, et président du groupe OL, t'as pas d'autres activités, hein ? Il est président d'un club de basket, Si justement, il se retrouve à l'OL, je pense pas que ça sera sans Jean-Michel et à Lasvel dans un premier temps, qui justement l'accompagnera. Ça serait la meilleure des choses pour tout le monde, que ça soit pour Parker, que ça soit pour Olas, et pour l'OL, ça serait la meilleure des choses.